Guerre des empires, Chine contre Etats-Unis, vous c'est plutôt le contraire. Alors de l'inflation, il y en a a priori, c'est la hausse des prix, elle touche à un certain nombre de produits de consommation courante. Je vous propose de voir lesquels tout de suite, l'énergie et l'alimentation, regardez. Une augmentation de 5 à 6,5% par an jusqu'en 2015. Ce serait la demande faite par EDF au gouvernement. Au total, en 5 ans, les factures d'électricité devraient subir une hausse de 30%. Dans votre panier, certains produits ont déjà augmenté. La viande par exemple, plus 8% pour le porc par rapport à l'année dernière. Mais la liste s'allonge. Les industriels de l'agroalimentaire et les enseignes de supermarchés ont décidé de répercuter la hausse des prix des matières premières. Avec la hausse du cours du blé, le prix du pain industriel grimperait de 5 à 7%. Les biscuits, de 3 à 10%. De toute façon, ce sont des produits indispensables, donc on est obligé de les acheter. Ce qui est malheureux, c'est que ça augmente sans varer. Et ce n'est pas fini. Plus 2 à 4% pour les fromages. 4 à 8% pour le beurre. 5 à 8% pour l'huile. Les amateurs de chocolat devront tabler sur une hausse de 5 à 7%. Mais la grande distribution promet de ne pas toucher à certains produits. Prix stable, a priori, pour la glace, le riz, l'eau minérale ou les plats cuisinés. Alors Nicolas Bouzou, ça c'est de l'inflation ou ce n'est pas de l'inflation ? Ce n'est pas tout à fait de l'inflation. Alors ce sont des hausses de prix qui sont bien évidemment extrêmement désagréables. Mais ce qu'on appelle l'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. C'est vraiment quand tout augmente. Et en général, ça s'accompagne de ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. C'est-à-dire une espèce de course de vitesse entre les prix des salaires. Des salaires qui viennent augmenter les coûts de production des entreprises. Lesquelles les entreprises répercutent ces hausses de coûts de production sur les prix. Et on entre dans une espèce de spirale infernale qui au bout du compte est cassée en règle générale par une récession. Donc c'est quelque chose qui, en général, se termine aussi assez mal. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais je ne veux pas qu'on se méprenne. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est agréable pour le consommateur. Ça veut dire qu'il y a des baisses de croix d'achat. Vous ne m'iez pas qu'il y a des prix qui augmentent. C'est clair. Et pire que ça, je pense que ça va durer. Puisque je pense que les causes qui génèrent ces hausses de prix, c'est-à-dire, pour le dire extrêmement vite, le fait qu'on a à peu près 400 millions de personnes qui sont entrées dans la classe moyenne mondiale ces 20 dernières années. Et ces classes moyennes mondiales, elles font deux choses, je caricature, mais elles passent de un repas à deux repas par jour et elles achètent des voitures. Donc ça, ça fait bien évidemment monter très fortement les prix des matières premières, ce qui finit par se répercuter dans les magasins, comme on l'a vu dans votre reportage. Je pense que ça, ça va durer. Mais ce n'est pas de l'inflation au sens où on l'entendait dans les années 70 ou dans les années 80. François Langlais, c'est de l'inflation ? Oui, ça peut ressembler au début du commencement d'une vraie période d'inflation. On n'est sûr de rien, parce qu'en économie, il faut être toujours prudent, et on observe ces choses sur longue période. Mais ça inquiète beaucoup de monde. Ça peut inquiéter, parce qu'effectivement, les causes décrites par Nicolas sont tout à fait réelles, elles sont à l'œuvre. La montée en puissance des pays émergents, et le fait que dans certains pays qui sont maintenant très intégrés dans le commerce international, comme la Chine, les salaires, eux, progressent, justement, de 20, de 30, de 50 %. Or, on achète des produits en Chine, on va donc les acheter plus chers, ça va se répercuter sur notre indice des prix. C'est le premier point. Le deuxième, c'est les matières premières. On est dans un univers où les matières premières, eh bien, c'est des quantités finies. Tout le monde commence à s'en rendre compte. Tout le monde achète la même chose au même moment. Du cuivre, du fer, du blé, du coton. Les prix grimpent. Ils sont à des niveaux qu'on n'a jamais vus. Ça aussi, un jour ou l'autre, ça passera dans les rayons des supermarchés. C'est immanquable. Et puis, le troisième point, il est consécutif à la crise financière, si vous voulez. Pour sauver le monde de la dépression, les banques centrales, les deux grandes banques centrales, aux États-Unis et en Europe, arrosent littéralement le monde de liquidités pour essayer de faire repartir l'économie. Or, ça, ça crée toujours, à terme, de la hausse des prix. Toujours. C'est une loi absolument imparable. On ne sait pas exactement quand. Et là, il faudrait être un grand clair pour déterminer précisément le moment de déclenchement de la poussée inflationniste. Mais ce mouvement qu'on observe depuis quelques mois, en France, c'est encore relativement modeste. Mais vous regardez ce qui se passe en Espagne. On est à 4% d'inflation. Pour l'année ? Pour l'année. En France, on est aux alentours de 2. C'est vrai que les produits pétroliers, alors là, c'est 16%, que l'alimentation, c'est bien davantage pour certains points. Mais justement, aujourd'hui, ça touche ce qu'on appelle les dépenses incompressibles, c'est-à-dire l'alimentation, l'énergie, se chauffer, rouler en voiture, se nourrir. Donc forcément, ça touche immédiatement les ménages. Bien sûr. Alors, cela dit, dépenses incompressibles, si vous voulez, on a maintenant une définition très extensive de ce concept, puisqu'on intègre même le téléphone portable, Internet. Je ne l'ai pas fait. Non, mais on entend ça dans le débat, si vous voulez. On crée même, d'ailleurs, un tarif social pour le téléphone. Donc, en réalité, ça touche les produits de base dont on a besoin tous les jours, c'est certain. Maintenant, le consommateur, il est devenu avisé, et lui-même est capable de comparer les prix, de pondérer, en fonction de l'évolution des prix, justement, le panier d'achats qu'il fait chaque semaine. Nicolas Bouzou ? Oui, de toute façon, il le fait, et il est obligé de s'ajuster. Alors, s'ajuster sur l'alimentation, c'est un peu compliqué, mais on voit, par exemple, que dans le domaine du tourisme, on a des classes moyennes qui voyagent de moins en moins. 40% des classes moyennes, par exemple, ne peuvent pas partir en vacances tous les ans. Et ce qui est extrêmement compliqué sur le plan social, c'est le fait que cette inflation telle qu'on vient de la décrire, c'est-à-dire, en effet, essentiellement une inflation qui touche, pour l'instant, l'alimentation, l'énergie, et puis les loyers. Alors, la cause est différente. Là, on n'est pas du tout sur un marché mondialisé, mais enfin, les loyers, ça rentre dans le cadre de l'indice des prix, ça rentre dans le cadre de l'inflation, et c'est aussi un poste qui augmente fortement. La difficulté, c'est que toutes ces dépenses dont on est en train de parler, elles croissent, pour ainsi dire, à mesure que le revenu diminue. Plus vous avez un revenu faible, plus la part de ces dépenses est importante. On parle, par exemple, beaucoup de l'alimentation. L'alimentation, ça représente à peu près, en France, 15% de la consommation des ménages. Mais pour quelqu'un qui est au SPIC, ça représente 25% de sa consommation. Et donc, l'impact est plus fort. Et ce qui me paraît encore plus compliqué, et notamment politiquement, et je crois qu'il faut être assez honnête de ce point de vue-là, c'est le fait qu'il n'y a pas de solution simple à ça, et qu'il n'y a sans doute pas de solution de court terme. Ça ne doit pas nous interdire de mener des réflexions, mais ça veut dire qu'on ne va pas faire baisser demain les prix de l'alimentation, on ne va pas faire baisser demain les prix de l'essence, ou alors de façon relativement marginale. On se souvient, et c'est pour ça que je parlais de spectre au début de cette émission, on se souvient des années 70, Raymond Barre était Premier ministre, Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, il y avait eu les chocs pétroliers, et là, l'inflation était colossale en France. Je vous propose de revenir en octobre 1977, voilà ce qu'on voyait au journal de 20h. Les prix ont augmenté de 0,9% au cours du mois de septembre. Ce mauvais résultat a décidé le Premier ministre à réunir la semaine prochaine un conseil restreint qui va étudier en particulier l'évolution des prix alimentaires. Ce secteur est en grande partie responsable de la hausse, fait remarquer le ministère des Finances, une hausse de l'ordre de 1% au cours du dernier mois, 14% sur l'année. Le phénomène s'explique en partie par les conditions climatiques. En revanche, les prix des produits manufacturés n'ont augmenté que de 0,8% au cours du même mois de septembre. On était dans de tout autres chiffres, c'était des inflations à 14% par an à l'époque. Mais justement, parce qu'on avait cette espèce de boucle prix-salaire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait des augmentations de salaires qui étaient importantes, et puis il y a un autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des banques centrales qui sont indépendantes et dont le mandat, et c'est vrai en particulier de la Banque Centrale Européenne, c'est de faire en sorte qu'il y ait peu d'inflation. Et d'ailleurs, Jean-Claude Trichet, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, l'a dit, ce qui a un peu fait scandale ces dernières semaines, mais il a bien dit, il ne faut pas que les salaires augmentent. Mais je comprends que ce soit très mal perçu, je comprends tout à fait ça, mais il faut aussi voir qu'il y a un véritable raisonnement économique derrière ça. L'idée est bien de se dire, on va essayer d'éviter des flambées salariales, sinon on va retomber en effet dans cette inflation qu'on a connue dans les années 70 et dans les années 80, et là, on sera obligé de mener une politique extrêmement restrictive pour essayer de casser ça d'un seul coup et ce ne sera pas agréable non plus. Vous êtes d'accord ? C'est le même... Oui, tout à fait. Cela dit, on voit quand même que se mettent en place, alors en Europe moins qu'ailleurs, mais des mécanismes d'augmentation salariale. En France, c'est d'ailleurs assez caractéristique, vous avez deux Frances. Vous avez la France qui est connectée à l'économie mondiale, celle des salariés des grandes entreprises, où les augmentations salariales cette année seront de 3%. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas rien non plus. Et c'est plus que l'inflation. En revanche, le tissu innombrable de PME qui, elles, sont immergées dans l'économie française, là, pour le coup, ça va être beaucoup plus chiche. Donc, on voit bien qu'on n'est plus dans ce monde fermé des années 70 où, effectivement, la courroie de transmission était quasiment automatique. Elle a été interrompue, d'ailleurs, par Jacques Delors, en 1983. C'était le fameux tournant de la rigueur où on s'est dit, il faut bien commencer par le début, c'est-à-dire casser ce lien. Et pour les salariés de l'époque, ça a d'ailleurs été assez difficile. Il y a eu une perte de pouvoir d'achat. Il est possible que, pour certains, en France, cette année, ça soit la même chose. Précisément, ceux qui ne bénéficient pas des grands vents du commerce international qui sont collés avec une croissance molle qui est celle de la France, entre 1 et 2 %, et dont les salaires progresseront peu ou prou du même niveau. Parce que, si vous voulez, c'est toujours pareil. L'augmentation salariale, le principal déterminant, ce n'est pas l'évolution des prix pour une entreprise. C'est les progrès de productivité, c'est la capacité à gagner des marchés, c'est la compétitivité, c'est l'innovation. Et ça, auparavant, on s'était régi au plan national par des grands leviers qu'on actionnait avec le ministère des Finances. On bloquait les salaires, d'ailleurs, à l'époque que je viens de montrer, en 1977, les hauts salaires étaient bloqués. Ou, au contraire, on avait les accords qui prévoyaient une progression quasi-automatique. Désormais, tout ça se fait de façon beaucoup plus microéconomique, au sein des branches économiques ou bien au sein même des entreprises. Et puis, on a un chômage de masse. Il faut bien comprendre que, globalement, l'économie française, elle est plutôt en surcapacité de production. Donc, ça, ça empêche les prix de monter très fortement. Mais ce qui me paraît aussi important, c'est le fait que l'inflation, elle prend de nouvelles formes. L'inflation des années 70 et des années 80, elle allait dans les prix des biens et des services. L'inflation new age, pour ainsi dire, elle va, par exemple, beaucoup dans les prix de l'immobilier. Alors, quand vous achetez un bien immobilier, bien évidemment, ça n'est pas de la consommation, c'est un acte d'épargne, d'investissement. Mais il n'empêche que cette flambée des prix de l'immobilier qu'on observe depuis un certain nombre d'années, elle est liée en partie, pas seulement, mais en partie au déversement de liquidités et de crédits dont parlait François. Et ça aussi, eh bien, ça pose des problèmes politiques, des problèmes sociaux, parce que, par exemple, dans les grandes villes en France et pas seulement à Paris, mais c'est vrai aussi à Rennes, à Dijon, à Brest, à Marseille, vous n'avez plus de primo-accédents sur le marché parce que les prix du logement à l'achat sont devenus trop élevés. Eh bien, ça, c'est une forme moderne d'inflation aussi. Mais à l'inverse, l'inflation résout aussi des problèmes. C'est vrai qu'elle en crée, mais elle résout le problème, par exemple, des gens qui sont trop endettés. Et c'est le cas aujourd'hui. En France, dans le monde, on a accumulé des stocks de dettes considérables pendant les années 2000, si vous voulez, d'ailleurs, la crise financière... Parler des familles, des ménages, des individus. Les ménages, mais aussi les États et les entreprises. Ah, eux aussi, ils en profitent. Bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'inflation dévalue la dette. Chaque année, on écrète la dette de 3, de 4 % à mesure que l'inflation est faite. Et pour en revenir à notre conversation du début, c'est l'argument, si vous voulez, qui me fait dire qu'on peut probablement entrer dans une période d'inflation longue et peut-être plus importante que celle qu'on imagine aujourd'hui. Parce que ça profite ? C'est qu'il va falloir liquider le stock de dettes. En gros, il va falloir euthanasier les rentiers, comme on disait. C'est-à-dire, les détenteurs de titres d'État, ceux qui ont accumulé de l'épargne, eh bien, il faut qu'ils cèdent un peu de leur richesse à l'économie productive qui, elle-même, est plombée par les dettes. Et il n'y a pas 50 moyens de faire ce transfert. L'inflation est un moyen assez indolore, on ne se rend pas compte. Chaque mois, ça augmente de 0,2, 0,3. Vous vous faites euthanasier par mort lente, si vous voulez. Et au total, eh bien, vous supportez cette épreuve désagréable. Dernière question. Des économistes comme vous vont être attentifs à quoi, aujourd'hui, en ce qui concerne l'inflation ? Il faut regarder où ? Il faut regarder ce qu'on appelle les effets de second tour. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais enfin, c'est l'idée selon laquelle on a un premier tour qui est lié aux augmentations de prix sur les biens connectés au marché de matières premières, c'est-à-dire l'alimentation de l'énergie. Et il faut essayer de voir si on va avoir des effets de contagion vers d'autres types de biens et services, vers les produits manufacturés, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. À mon avis, la clé, elle est là. Et là encore, c'est une question qui est compliquée parce que si on a cet effet de contagion, on aura une réaction des banques centrales et en particulier de la Banque Centrale Européenne qui sera amenée à resserrer sa politique. C'est son mandat. Il ne faut pas la critiquer pour ça. C'est le job qu'on lui a demandé de faire. Donc, si on n'est pas content avec ça, on n'a qu'à changer son contrat de travail. Mais c'est son job. Mais en revanche, ça peut faire ralentir un peu l'économie. Donc, on est quand même sur des sujets qui, à mon avis, n'admettent pas de réponses simples. Qu'est-ce qu'il faut regarder, François Langlais ? Les prix de l'énergie. Je pense que c'est un déterminant très important qui est au confluent de tas de paramètres. La crise libyenne, évidemment, la catastrophe de Fukushima, tout ça joue. Dans le sujet que vous avez montré tout à l'heure, on parlait de l'augmentation de l'électricité. Il est évident que si on veut une sécurité supérieure pour les centrales, il va falloir payer. Mais, in fine, l'augmentation du prix de l'énergie, vous la retrouvez sur toute la chaîne de fabrication des produits. Donc, c'est un déterminant important. Et avec le pétrole, etc., il y a toute la chaîne des matières premières. C'est ça, dont la volatilité qui est très importante, détermine, quelques mois plus tard, 18 mois plus tard, pour les produits les plus lointains, justement, l'évolution des étiquettes dans les magasins qui sont les nôtres. Merci tous les deux. On passe maintenant à notre...